Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va parler de Timu, le site chinois qui propose plein de choses, des vêtements, du maquillage, des produits pour la maison, etc. à des prix absolument ridicules. Timu est de plus en plus connu, notamment grâce à leur marketing ultra agressif vu qu'il propose des collabs à absolument tout le monde. Beaucoup le considèrent comme le nouveau Chine. Ceux qui suivent ma chaîne connaissent mon amour absolu pour Chine. Précédemment dans un épisode de Josette la chaussette. J'étais donc obligée de m'y intéresser un peu. Et ce que j'ai trouvé est vraiment pas Jojo. Si c'est pas cher, quelqu'un paye le prix ! Si c'est pas cher, quelqu'un paye le prix ! Comme Timu est un site assez récent, il y a beaucoup d'incertitudes autour. Mais le congrès américain ainsi que des journalistes s'y sont intéressés. Premièrement, ils ont découvert que Timu comme Chine pouvaient avoir ses prix en utilisant une faille de la loi américaine qui s'appelle le Dimimis Exception, qui permet d'éviter les taxes et les contrôles aux envois de moins de 800$. Ils correspondent à environ 30% de ces exceptions et c'est très négatif pour l'économie du pays, notamment pour les salaires. Deuxièmement, Timu comme Chine est soupçonné d'utiliser les Ouïghours, une minorité persécutée et soumise au travail forcé par les autorités chinoises. Donc oui, les prix que vous voyez ici sont obtenus a priori grâce au travail d'esclaves, qui est surpris absolument personne ! Comment ? Les produits d'un site chinois à super bas prix sont faits par des petits esclaves ? Oh là là, les bras m'en tombent ! Mais Josette, tu n'as pas de bras ! Oui, j'ai pas de bras, ils sont tombés ! Notez aussi que beaucoup de clients ne sont pas satisfaits. Aux Etats-Unis, il y a une association appelée le Better Business Bureau qui note la fiabilité des entreprises. Timu a obtenu une note de 6 mois, un score de 2,5 sur 5 et 623 plaintes, ce qui est assez exceptionnel pour une entreprise aussi nouvelle là-bas. La plupart des plaintes concernent des colis jamais livrés, certaines parce que des produits ne fonctionnent pas, d'autres parce qu'ils ont été pourris de mails et de messages de pub par la marque. Notez aussi que certaines personnes ont eu des problèmes avec le paiement, à tel point que Timu a rajouté comme question dans leur FAQ « Pourquoi j'ai été débité deux fois ? » ce qui est hyper rassurant ! Encore une fois, on parle de Timu qui est assez récent et on n'a pas forcément beaucoup de recul dessus. Mais ce n'est pas le cas de sa société parente ! En effet, Timu est détenu par PDD Holding qui possède un autre site marchand, Pinduoduo, qui est en gros l'équivalent de Timu en Chine et qui a eu de très gros scandales. Premièrement, le site est apparemment rempli de contrefaçons, de produits plagiés, de produits qui enfreignent le copyright, notamment des livres piratés. Le site fait partie de la liste américaine des sites blacklistés pour vendre de contrefaçon. Alors, Timu n'est pas sur la liste, par contre, il suffit de jeter un coup d'œil à la section maquillage pour sentir une très légère inspiration. Pour m'amuser, j'ai regardé la section robe de mariée du site, et pour rigoler, j'ai pris trois robes au pif. Alors, voici une robe de Timu à 31€. Voici la robe Sienne d'Alexandra Greco, une créatrice new-yorkaise qui vaut 3500€. Voici une robe de Timu à 34€. Voici la Dolce Vita Paris de Madioni, une marque de robe de mariée, robe que je ne peux probablement pas me payer vu qu'ils n'indiquent même pas leur prix. Ici, enfin, nous avons une robe à 32€. Et voici la robe Shell d'Evalendel qui coûte 3200$. Je vous laisse tirer les conclusions que vous voulez, mais n'ayez pas trop d'attendre si vous commandez ces robes. Ensuite, Pinduodo a fait scandale avec son application pour espionnage. En effet, l'application contient des malwares qui ont la capacité d'exploiter les failles du système d'exploitation d'Android. Dans le but d'espionner l'activité des autres applications, de lire les messages privés de l'utilisateur, et même de changer les paramètres de son téléphone. Ça craint à mort, et en plus, c'est une méga galère à enlever. À tel point que Google lui-même a fait dégager ça de son App Store, et ça donne vraiment pas envie pour Timu. Je suis allée faire un tour dans leur politique de confidentialité, on a quand même les réseaux sociaux, votre numéro de carte d'identité, sérieusement. Des informations professionnelles, la localisation, qu'ils fournissent un peu à qui ils veulent. Pour rappel, on parle d'une entreprise chinoise. Enfin, dernier scandale pour cette vidéo, qui cette fois-ci se passe en Chine, et qui vient de la mort de deux de leurs employés. La première, une jeune femme de 22 ans s'est effondrée vers 1h30 du matin, en sortant d'une très longue journée de boulot, et elle est morte 6h plus tard. Le second, deux semaines plus tard, s'est suicidé en allant rendre visite à ses parents. Ces morts ont fait énormément scandale, parce qu'elles s'inscrivent dans ce qu'on appelle la culture du 996. Le 996, c'est quand les jeunes chinois de la tech sont poussés, enfin surtout obligés, de faire des journées de 9h du matin à 9h du soir pendant 6 jours, soit des semaines de 72h, sans heures subpayées, parce qu'il faut pas déconner. Sachant que c'est illégal dans la loi chinoise, vu que la durée légale est de 44h par semaine. Sans surprise, le 996 a plein d'adeptes chez les patrons, notamment Jack Ma, le PDG d'Alibaba, qui pense que c'est une bénédiction pour les jeunes professionnels, parce que si tu trouves un job que tu aimes, il n'y a pas de problème avec le 996. Le PDG de Huawei, par exemple, est aussi connu pour avoir suggéré le divorce à un de ses employés qui demandait un meilleur équilibre vie professionnelle-vie personnelle, et dans une contribution en janvier 2018 au Financial Times, l'investisseur américain Michael Moritz appelait la Silicon Valley à s'inspirer au plus vite de l'exemple chinois. Tous avec moi les enfants ! Alors, pourquoi c'est une vaste connerie qui vient de sa... financier et pas de gens qui devraient gérer une entreprise de tech ? Par curiosité, est-ce que vous avez déjà vu des locaux de géants de l'informatique comme Google ? C'est cool, c'est coloré, t'as des équipements de sport, des spas, de super cantine, plein d'air pour te détendre, etc. Pour quelle raison ? Eh bien, c'est parce que des employés qui sont heureux sont beaucoup plus productifs, c'est scientifiquement prouvé. Alors, croyez pas qu'ils font pas d'heures sup, hein, le burn-out dans la tech, en général, c'est un bon gros fléau. Cette stratégie de Google s'est justement conçue pour garder ses employés le plus longtemps possible au bureau. C'est pour ça que tu vas avoir des garderies, des repas gratuits, notamment le petit déjeuner, etc. Mais bizarrement, des employés traités comme des êtres humains, ça cote bien, et surtout ça a moins tendance à mourir. Mais c'est tout le problème de sites comme Timou, Chine, AliExpress ou même dans une moindre mesure Amazon. Ils obtiennent des prix et des délais ultra compétitifs en coupant sur des choses comme les conditions humaines. Non seulement c'est pas cool, mais en plus ça crée des standards insoutenables et toxiques pour tout le monde. Wesh, la meuf, pourquoi j'achèterais du Made in France alors que je peux acheter pour beaucoup moins cher sur Timou ? Wesh, vas-y, ils m'ont viré. Pourquoi ils m'ont viré ? Parce que je suis pas assez productive et ça fait 5 ans que je fais des éponges, moi, madame. Je vois pas pourquoi je continuerais à acheter des éponges chez toi et sont moins chères sur Timou. L'entreprise a été largement critiquée pour avoir posté sur un réseau social après la mort de la première employée qui n'a pas échangé sa vie contre de l'argent. Ce qui est de fort peu bon goût. Le poste a été rapidement supprimé et l'entreprise a prétendu que c'était un faux avant d'accuser finalement un contractuel. Alors peut-être que Timou est différent et traite ses employés correctement. Et eux là ? Tu les as déjà oubliés, c'est ça ? Non mais eux, ils ne comptent pas. On ne les paye pas, donc ce ne sont pas des employés. Donc ils ne comptent pas. Oui mais bien sûr, ils comptent pas, oui. Ils ont déménagé le siège social aux Etats-Unis et essayent de planquer un maximum leur affiliation avec Pinduoduo sous le tapis. En conclusion, si vous avez envie d'acheter un truc sur Timou, demandez-vous si vous en avez vraiment besoin. Dans 95% des cas, ce sera non, donc n'achetez pas et désinstallez cette s*** de prix. Dans les 5% restant, trouvez une meilleure alternative, n'achetez pas et désinstallez cette s*** de prix. Et ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ou à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et surtout pour finir, n'oubliez pas... Si c'est pas cher, quelqu'un paye le prix ! Si c'est pas cher, quelqu'un paye le prix ! Et c'est toi ! Ou les gens qui font ! Ou l'environnement ! L'environnement ? Ben, tout le monde est fou.